Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour une vidéo maquillage donc je vous montre comment j'ai réalisé ce maquillage là, vous verrez c'est un maquillage encore une fois très simple, très rapide je trouve à faire bon pour ce qui est du teint par contre je voulais filmer dans une vidéo à part que vous verrez juste après donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos lorsqu'elle sera en ligne donc je me suis maquillée essentiellement avec des produits de chez Clarins, voilà j'ai voulu tester un petit peu plus les produits Clarins et je peux déjà vous dire franchement, bon je vous en dis un peu plus dans la vidéo mais je peux déjà vous dire, le gros coup de coeur de ces produits c'est l'eyeliner, franchement l'eyeliner c'est le gros gros coup de coeur, j'adore, il est super intense, super noir et franchement je suis en kiff total sur cet eyeliner donc voilà, je vous en dis pas plus puisque je vous en parle un petit peu dans la vidéo d'ailleurs dites moi ce que vous préférez, est-ce que vous préférez que je me maquille et que je vous parle en même temps que je vous parle un petit peu des produits ou d'autres choses ou si comme j'avais l'habitude de le faire jusque maintenant puisque c'était plus rapide et peut-être des fois plus simple puisque je pouvais filmer avec les enfants à côté et qu'il y ait du bruit et du coup au niveau du montage je vous mettais une musique dessus et je vous mettais en accéléré voilà, dites-moi est-ce que vous préférez en accéléré ou que je parle en même temps laissez-moi un petit peu vos avis sous cette vidéo et donc si le maquillage vous plaît, vous verrez c'est assez simple je vous laisse regarder comment j'ai fait donc maintenant on va commencer avec le maquillage des yeux donc comme je vous le disais certainement dans l'intro j'utilise donc quelques produits de chez Clarins donc on va commencer avec une ombre matte donc qui est une ombre crème, enfin crème poudre puisque comme l'ombre irisé que je vous avais déjà présenté il y a peut-être l'année dernière je crois que j'aimais beaucoup d'ailleurs vous savez je vais vous la montrer là, l'ombre iridescente donc qui était comme ceci, donc celle-ci j'ai adoré l'utiliser en base de maquillage c'est super lumineux, c'était génial et donc là j'ai voulu aussi tester le même principe mais en matte donc là c'est la teinte neuf, la ivorie, comme ceci donc j'ai choisi cette couleur, je me dis que ce sera passe-partout alors je suis un peu plus mitigée pour l'ombre matte j'ai utilisé uniquement au doigt jusqu'à maintenant donc là aujourd'hui je vais essayer avec un pinceau pour la première fois pour voir que ça rend en fait l'application avec le pinceau si c'est différent et aussi au niveau de la... bah du coup je vais me maquiller un peu donc je ne vais pas, ça sera plus rapide et du coup par contre aussi au niveau de la tenue alors je trouve qu'en fin de journée contrairement à l'irisé du coup que je vous ai montré je trouve que... enfin j'avais pas remarqué du moins avec l'irisé mais je trouve que celle-ci en fait en fin de journée elle file un petit peu quand même dans les... voilà je sais pas si... je sais pas pourquoi bon finalement avec le pinceau je suis moins fan qu'au doigt je trouve que ça remet quand même un petit peu moins sur la paupière j'aime bien ce genre de crème poudre j'aime bien m'en servir comme base en fait bon après ça fixe pas mieux les ombres à paupières que vous mettez dessus parce que c'est un fini poudre mais j'aime bien ce quand même c'est plus lumineux le maquillage en dessous est plus lumineux bon là l'ombre mat je sais pas après la teinte que j'ai choisie est peut-être pas la meilleure j'aurais peut-être dû prendre une teinte plus foncée quand même pour tester pour faire un swanky ou je ne sais quoi donc voilà et ensuite je vais juste venir foncer un petit peu mon creux avec un marron voilà et donc je vais juste m'arrêter là en fait pour le maquillage des paupières puisque ensuite on va venir rajouter un trait de liner comme vous l'avez vu dans l'intro donc ce que j'aime bien en fait avec le fini poudre c'est que du coup ça se marie bien avec les fards poudre que vous mettez pas au dessus donc ensuite je vais prendre la liner donc c'est le Graphic Ink Liner donc en teinte numéro 1 Intense Black et effectivement c'est vraiment intense donc voilà pour l'eyeliner donc je sais pas si vous aurez bien vu je verrai au niveau du montage parce que quand je fais mon trait d'eyeliner je suis toujours concentrée devant mon miroir et du coup j'ai toujours tendance à le mettre devant mon oeil sans verre exprès mais bon et donc pour le mascara c'est toujours le même de chez Kiko que je vous ai déjà montré en vidéo donc bon comme d'hab avec le Kiko je vous l'ai déjà dit j'en mets toujours sur mes paupières mais j'attends que ça sèche en attendant on va mettre le rouge à lèvres et quand ce sera sec ben j'aurai juste à gratter avec un petit goupillon ou un coton-dige ça va partir tout seul ensuite donc pour les lèvres j'ai encore jamais testé donc je vais tester avec vous aujourd'hui j'espère que ça va pas faire trop avec les yeux donc je vais mettre du rouge sur les lèvres donc tout d'abord le crayon donc pour les lèvres en teinte numéro 6 donc c'est la teinte red donc je vais tester avec les lèvres en teinte et voilà pour le crayon il est super simple d'application il est vraiment très gras du coup il s'applique super bien c'est rare qu'un crayon soit aussi simple à appliquer en général les crayons à lèvres ils sont toujours super secs et donc pour le rouge à lèvres c'est le joli rouge en teinte deep red donc 754 donc comme ceci voilà donc il est un peu plus foncé que le crayon pareil le rouge à lèvres il est très crémeux très simple à appliquer et il a une odeur super agréable aussi quand vous l'appliquez vous vous sentez il est très très agréable alors après au niveau de la tenue à voir je vous en reparlerai peut-être avec le crayon à lèvres je pense que la tenue peut quand même être garantie un peu plus longue enfin je sais pas je le sens que ça accroche quand même bien voilà pour ce maquillage voilà un petit peu pour le test des produits Clarins alors franchement j'aime beaucoup notamment l'application vraiment super simple à appliquer c'est pas séchant quoi que ce soit franchement mon gros coup de coeur ça reste pour l'eyeliner j'adore il est super intense pour un eyeliner feutre c'est pas toujours les eyeliners feutres en général je trouve que c'est c'est ce qu'il y a de plus facile à appliquer mais la texture c'est pas toujours le mieux c'est pas ce qui est le plus intense en fait enfin pas tous enfin du moins pas ceux que j'ai testés jusqu'à maintenant à part peut-être celui de chez Kat Von D qui franchement est pas mal aussi mais il est assez fin comme je vous disais celui-ci voilà je peux plus facilement faire des traits assez épais donc j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire à aimer cette vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine salut merci 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 merci